Un petit effet de carte Mais alors avant tout Olivier Ce que je vais te demander C'est pas un tour comme tous les autres Où je vais faire choisir une carte en t'effeuillant le jeu Ou un truc comme ça C'est même plus une expérience Et pour me mettre vraiment dans le Dans le bain de cette expérience Je vais faire le tour Je vais te faire cette expérience Complètement les yeux bandés Et le plus possible Mais ça va être par rapport à toi Avec le moins de bruit possible Ce tour s'appelle No vision, no sound Donc tu as compris que pas de bruit, pas de son D'accord ? Pas de bruit, pas de vision Mais en plus que je vais faire les yeux bandés Pour te prouver mon honnêteté Je vais faire ça en plus retourner Mais on sait jamais On est d'accord qu'entre magicien on sait qu'on a plein de subtilités J'ai un petit bandeau de nuit Est-ce que tu veux l'examiner Est-ce que tu peux me certifier Tu peux le mettre sur la tête qu'on ne voit absolument pas à travers Autant d'un côté que de l'autre Et ainsi de suite D'accord ? Mais en plus de ça Alors j'aurais pu très bien prendre une serviette Et le mettre sur les yeux Mais on va dire que c'est beaucoup plus joli sur ça Et en plus de toute manière Ce que je vais faire c'est que Pendant que je vais te donner ces instructions pour choisir la carte Je serai en plus de retourner Donc au moins comme ça Ça justifiera en plus le truc Alors je vais te Te montrer quelque chose Alors pour choisir une carte Je ne vais pas te demander De choisir une carte Comme on pourrait faire Habituellement Par exemple en étalant les cartes Et en te faisant choisir une carte comme ça Ou bien en te faisant couper Ou en riflant les cartes Mais plutôt d'une façon Plus originale Et en plus je ne vais même pas te la faire choisir Je vais plus ou moins te la faire penser D'accord ? Et on va tout faire un protocole Un petit protocole Pour que tu puisses penser ta carte Et la choisir D'accord ? Ok ok Donc je vais te laisser le jeu Devant toi Ici Tu n'auras même pas besoin D'y toucher De le déplacer Je vais me retourner Et je vais te donner les instructions Ok ? Ok Je mets le petit bandeau Tout ça Ici Mais de toute manière Je me retourne Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt ouais Donc je vais t'expliquer quelque chose Je vais te demander de penser à une carte à jouer D'accord ? Donc pas les jokers Ok ? Les jokers ont une valeur entre guillemets neutre Si on peut dire ça Donc tu vas penser à une valeur de carte Ok Et je vais te donner un exemple Si par exemple tu penses à 3 D'accord ? Du dessus du jeu Tu prendras une carte Que tu poseras à ta gauche Ou à ta droite Une deuxième carte Et une troisième carte D'accord ? D'une par une Si tu as pensé à une dame Exactement Donc je te laisse faire Mais attention Très important Et c'est pour ça que je te dis que ce tour Il se fait sans bruit Et sans vision Je ne veux pas que tu Il faut que j'aille doucement Va doucement Ou tu peux aller vite Mais sans faire de bruit De toute façon ce que je n'entende pas Autrement il n'y aura aucun intérêt pour moi D'accord ? Je te laisse faire C'est parti Alors tu peux prendre Tu peux faire à ton rythme Il n'y a pas de soucis Qu'on ne dise pas que je Peut-être que je compte en même temps Que tu poses des cartes Ce qui me donnerait une indication Tu peux prendre le jeu en main Oh oui il n'y a pas de soucis Tu peux prendre le jeu en main Et les poser une par une Sur le tapis Une fois que c'est fait Tu me le dis Puis on arrête Je te laisse faire Vas-y remontre moi le chiffre C'est bon J'ai tout vu C'est bon ? Tu l'as fait ? Donc si Entre guillemets Je t'ai bien donné les instructions Tu as forcément un petit paquet Et un gros paquet Exact Le gros paquet Tu le prends d'un seul bloc Et tu le poses sur ton petit paquet C'est bon Est-ce que c'est fait ? Maintenant Que tu as cette valeur en tête Tu vas choisir un symbole Les symboles Je ne vais pas te les expliquer Tu les connais Tu es magicien Il y a piqueur 1340 La valeur pique C'est une seule pointe Correspond au chiffre 1 Ok Le cœur On a deux belles sphères Vers le haut Ça correspond au chiffre 2 Le trèfle Le trèfle à trois feuilles On a trois cartes Trois points Et le carreau On va dire quatre angles La valeur c'est quatre Ok Si ta carte c'était Je dis n'importe quoi Le trois de pique Et bien tu auras posé trois cartes Et là tu n'en poseras qu'une seule Ok Pour avoir l'information de pique Ok Donc Tu te rappelles de ton symbole Donc tu poses autant de cartes sur la table Pareil que tout à l'heure Une par une Qui correspond au symbole de ta carte Je te laisse faire Une fois que c'est fait Tu me laisses Bien évidemment Ne fais pas de bruit Tu peux aller doucement Ou tu peux aller vite Pour me tromper Si tu veux Est-ce que c'est fait ? C'est bon ? Oui Encore une fois Tu dois avoir un petit nombre de cartes Et le talon du jeu Exact Tu prends le gros du jeu Tu le poses sur les petites cartes qui restent Est-ce que c'est bon ? C'est terminé Donc de cette façon là Tu es d'accord avec moi Qu'il est impossible pour moi De savoir la carte que tu as en tête Impossible C'est impossible Alors si on pourrait dire peut-être Si effectivement je regardais les cartes Et que j'avais entre guillemets Peut-être un classement bien spécifique Mais là tu ne vois rien Mais c'est totalement impossible Je suis retourné Maintenant on va faire quelque chose Je peux me retourner ? C'est bon tu peux Voilà Tu vas Hop attends je vais tirer un peu ça Voilà Ok Tu me donnes le Hop là Il ouvre le jeu Là Ah ici Ouais Alors il est dans Dans ce sens là Ok Regarde ça va aller très très vite Tu sais que Enfin très vite Je vais t'expliquer quelque chose Quand tu regardes le soleil comme ça D'accord Et que tu le regardes pendant un certain temps Et bien si tu fermes les yeux Tu vois encore Tu as encore en fait au niveau des yeux Le Comment on appelle ça ? L'image Le halo blanc des cartes Tu vois ce que je veux dire ? Le halo blanc je veux dire du soleil encore Et bien ce que tu as fait dans le jeu Et bien moi en le prenant Je vais être capable de ressentir exactement ce que tu as fait Je vais sortir de ce jeu là 4 cartes D'accord ? Ouais Et dans ces 4 cartes J'espère Qu'il y aura Ta carte Ok ? C'est pas mal déjà On essaye ? Allez c'est parti Qu'est-ce que tu en penses jusque là pour l'instant ? Je pense qu'il me prend pour une foule Mais qu'il ne peut pas c'est impossible Je pense que C'est impossible Que ici Juste en pensant c'est impossible J'ai une là Je dirais C'est le halo Ouais Je dirais Si c'est celle-là je la mange Je dirais là Je dirais là Attends j'en ai sorti combien là ? 3 C'est la première celle-ci ? Ouais 2 3 J'en ai 3 Attends Je dirais celle-ci Olivier J'ai sorti 4 cartes Sur ces 4 cartes Je pense qu'à ta carte Non c'est pas possible Et pour aller plus loin Je vais te demander De prendre 3 cartes Sans les regarder Et en plus de les éliminer Donc tu peux prendre Celle que je veux ? Celle que tu veux Tu les prends Et tu les élimines Ça y est C'est bon ? Ouais Tu les poses sur les restants du jeu Ok attends Vas-y Il en reste une seule ? Il en reste une seule Je ne changerai plus rien ? Non Je peux retirer mon bandeau ? Ouais Ouais Une seule et mi-carte Moi je sais ce que tu vas dire Si cette carte Et la tienne Et si ça c'est ma carte Je la mange C'est un miracle Je la mange Je la mange Je te jure je la mange T'es d'accord avec moi Depuis le départ Je ne pouvais pas savoir Ce que tu as fait La seule carte Qui est maintenant ici Je vais la découvrir Peut-être en même temps que toi Alors c'est sûr Moi j'ai eu une petite idée Puisque j'ai sorti des cartes Tu me laisses d'abord regarder Carte rouge ? Ouais Carte à cœur Carte à cœur ? Attends Attends En dessous de la valeur 7 Bon je ne vais pas te Je ne vais pas te faire attendre plus longtemps Mais la carte que tu as pensé C'est le 6 de cœur Oh putain Oui mais attends Mais ou bien ? Attends Attends Olivier Ce n'est pas fini Tu te rappelles ce que j'ai dit Que quand tu regardais le soleil Tu avais pendant un certain laps de temps Cette image que tu avais Qui te reste dans les yeux Du halo blanc C'est exactement ce qui s'est passé Pour le jeu de cartes L'image que tu as eu Enfin Mais tu n'as rien vu en plus Oui oui mais c'est sûr Mais ce que je veux te dire C'est que Quand j'ai pris les cartes J'ai eu cette image Du nombre de cartes Que tu as posées Et j'ai pu moi savoir en fait Que tu avais choisi le 6 de cœur Mais tout ça c'était que dans ta tête Parce que réellement Elle n'existe pas Mais quand je dis que réellement Que ta carte elle n'existe pas En fait c'est pas ta carte Qui n'existe pas C'est totalement la pensée Que tu as eu Car si tu regardes toutes les cartes Toutes les cartes en fait n'existent pas Dans le jeu Et tu peux tout 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 examine Si si vas-y Vas-y Tiens vas-y Examine Comment j'ai pu savoir Que la carte que tu avais pensée Mais non attends Était le 6 de cœur Et bien évidemment Tu peux encore vérifier le bandeau Qu'on ne voit pas à travers Mais tu as compris Que même si je n'avais pas eu le bandeau Ça ne servait à rien Puisqu'en fait En plus on peut bien examiner Les cartes n'existent pas Dans ce jeu Je crois que t'as eu Non attends Tu m'as pris pour un fou Peut-être que je peux contrôler ta pensée Peut-être que j'ai ce fameux Pouvoir de ressentir Ce que tu as pensé Quand je fais des tours Le truc que j'explique bien Au spectateur C'est bien que le truc de la pensée C'est impossible Alors que tu ne vas pas Me la faire à moi Voilà voilà Ça s'appelle Donc no sound No vision No sound no vision Ouais Bravo Bravo Bien ou bien Voilà Franchement rien à dire